bonjour bienvenue sur iluna scrap alors j'espère que vous allez tous bien je reviens vers vous avec cette petite vidéo car l'autre fois j'avais essayé de faire une petite capsule altérée comme ceci avec un petit peu de la récup que j'avais récupéré dans un bouquet de fleurs donc voilà j'en ai coupé des bandes et donc en fait je suis venue le coller sur l'arrière de ma capsule donc colorisation de capsule je vous y ai montré dans une vidéo précédente comment je faisais mes petits ronds également sans glossier pardon donc moi je fais les petits ronds sans glossier j'utilise simplement le rouleau qu'on trouve chez action c'est pour couvrir les livres voilà donc je fais ma découpe ronde je colle un petit bout de plastique pour couvrir les livres dessus et comme ça ça donne le petit côté brillant ensuite j'en colle ma capsule tout simplement et le tour est joué donc d'ailleurs je vais vous montrer comment je comment je fais j'en avais d'autres ici je m'en donne deux petites minutes dans mon petit pot là je vais en faire une couleur peu importe couleur fleur tiens couleur rose comme ça alors ma petite capsule de base elle est comme ça classique une fois plate elle est comme ça aplatie donc je l'avais peinte avec les 3d perles de chez action car j'en ai j'en ai quelques-uns je les utilise jamais donc ça fait l'occasion donc ensuite j'étais venue coller donc mon petit rond comme ça avec mon petit plastique dessus qui donne le petit côté brillant je viens mettre un petit peu de colle blanche ça c'est de la colle blanche que j'avais trouvé à l'oeuf clair comme ça à 2,50 euros pour les papiers c'est une catastrophe ça fait onduler les papiers c'est vraiment une cata donc du coup j'utilise pour des petites choses voilà comme ceux ci qu'on voit pas ou autre donc je viens mettre un peu de colle blanche au centre de ma capsule comme ça ensuite je viens prendre mon petit rond donc j'ai pris celui ci je le pose simplement sur la capsule j'appuie un peu et le tour est joué voilà la capsule est terminée donc pour celle ci je vais la laisser sécher je reviendrai plus tard dessus je vais en prendre une que j'avais déjà fait bien avant donc je vais prendre celle ci voilà que j'ai fait en caméra ensuite pour donner cela donc sur l'arrière de ma capsule comme ça je vais venir en coller mon ruban rose tout autour pour pouvoir former la petite colorette comme ceci et ensuite je viendrai coller un papier rond comme ça rose sur l'arrière pour pouvoir écrire des petites choses car ce sera des capsules altérées pour échanges donc je vais en faire dans les teintes de rose comme ceci je voulais en faire dans les teintes de gorgeous également et puis et puis dans les teintes un peu fleurie comme ça plutôt sombre ou plutôt rouge comme ça ou sinon comme ceci voilà pour l'instant je savais pas trop hop dans la même catégorie de papier j'en ai trois j'ai la sombre comme ça donc la rouge que je cherchais tout à l'heure et là un peu plus clair voilà dans cette catégorie de papier j'en ai trois donc je pensais faire ceci aussi mais j'y ferai hors caméra alors je voulais juste vous montrer pour une vous allez voir il n'y a rien de bien compliqué donc j'ai pris une bande basique après en longueur j'ai coupé une bande donc après je vais voir de l'avoir besoin d'un pistolet colle chaude donc que j'ai mis à chauffer donc là c'est bien chaud super donc je vais venir mettre un peu de colle sur la garde de ma capsule donc qui est là donc je vais venir en coller tout simplement voilà je vais venir placer mon ruban et en fait le ruban là il est plat mais en fait je vais venir le franger alors pour le franger c'est simple on plie comme ça tout simplement je vais venir le franger alors attendez je vais le faire et puis je vous montrerai après donc du coup je vous ai montré pour le franger et du coup je sais pas si la colle va tenir en fait voilà la bande est comme ça et en fait il faut venir replier dessus comme ceci tout autour pour en fait que ça donne une petite frange en fait un petit pli on va dire voilà un pli donc je viens remettre de la colle chaude là ça pas tenu la colle a séché le temps que je vous explique pour remettre la colle voilà alors j'espère que j'ai des tubes de colle pas loin parce que je me rends compte que la colle passe très vite voilà donc après on frange un peu comme en fonction de ce qu'on veut faire il n'y a vraiment pas de sens particulier c'est juste que voilà il faut faire un pli en fait tout simplement il faut plier le ruban sur lui-même voilà donc je me mets de la colle plein les doigts donc voici le résultat final donc je vais venir couper ma bande qui est en trop je vais laisser tranquille 2 minutes je voulais vous montrer le pli donc ma bande était comme ça et bien en fait je viens plier comme ça vous voyez en fait je plie au centre comme ça donc tac et une fois que j'ai plié ma partie là comme ça je ne sais pas si on va bien donc en fait j'ai plié en deux donc la bande on plie en deux et en fait ma partie qui est dans ma main droite revient droite en fait comme ça on plie en deux et on revient droit et ainsi de suite on plie en deux et on revient droit et ainsi de suite et en fait en formant un arrondi ça donne ceci voilà je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre donc on plie en deux donc là c'est plié voilà et on revient dessus on plie en deux on plie en deux on plie en deux et ainsi de suite et du coup ça donne un petit côté frangé voilà tout simplement donc on plie en deux et en fait on rabat le petit ruban ou le papier ou ce qu'on utilise sur le dessus donc ça me donne ceci voilà donc à l'arrière donc moi ce que je fais je vais mettre un peu de colle chaude ici au centre de mon petit papier qui va aller à l'arrière voilà et en fait je le pose tout simplement au centre en appuyant bien voilà au centre de ma capsule altérée donc j'ai bien appuyé pour bien faire adhérer vu que j'avais mis de la colle chaude comme ça ça tient bien l'ensemble de ma capsule à l'arrière voilà une fois que vous avez fait ceci moi personnellement je viens égaliser mon ruban là parce que des moments il est trop vous voyez il est trop long là et bien simplement je viens prendre une paire de ciseaux qui coupe bien parce que quand on coupe du tissu il faut que le ciseau coupe bien sinon c'est pas la peine voilà et en fait je me base alors vous voyez là c'est court et là c'est plus long mais en fait je vais me baser par rapport à cette hauteur là et bien tout simplement je viens couper en arrondi en fait je viens couper mon surplus de la matière que j'ai en trop voilà tout simplement et ma petite capsule altérée est terminée donc ça fait une petite chute mais c'est pas grave c'était du tissu de récupération et voilà donc ça m'en fait deux donc pour ce modèle là ensuite donc avec cette matière là un peu fibreuse un peu voilà comme ça la capsule est terminée on la laisse de côté ensuite la deuxième solution capsule gorgeous donc je l'ai peinte en doré avec de la peinture que je m'étais acheté pour un projet je suis en train de rechercher le tube il est là je vous dis pas le bazar qu'il y a sur ma table je vous montre pas parce que même moi ça me fait peur voilà j'ai utilisé cette peinture métallique dorée pour peindre ma capsule pour donner un côté doré gold voilà donc c'est de la peinture métallique comme ça ensuite bah même système je suis venue étiquette gorgeous alors moi j'en ai pas trop car j'ai pas trop acheté de produits gorgeous à part les 4 tampons que j'ai j'avais acheté des petits timbres gorgeous et du coup j'avais mis le petit plastique dessus et en fait c'est le timbre que je suis venue couper donc voilà le résultat toujours le petit côté brillant du plastique et donc en fait je suis venue coller comme celle-ci que je viens de vous montrer que j'ai collé voilà même système j'ai pas cherché j'ai pas cherché plus loin voilà même système que celle-ci et donc là je voulais essayer de mettre de la dentelle le noir donc j'ai de la petite dentelle comme ça de chez Action donc j'ai enlevé le collant parce qu'il y avait un collant double face je l'ai enlevé mais je suis en train de penser que dans une boîte j'avais des chutes de dentelle qui seraient un petit peu plus larges que celle-ci alors attendez que je retrouve ça dans cette boîte là je vous en deux petites minutes je suis en train de rechercher la boîte que je pense parce que je sais pas où elle est elle est là alors j'arrive si j'arrive à la sortir je dis pas le bazar que j'ai il y a vraiment un jour il va vraiment falloir que je me mette à ranger alors je vous montre cette boîte là en fait c'est de la boîte j'ai toutes mes tous des tissus des petits tissus des petites dentelles que j'ai récupéré donc ça dans cette boîte là c'est uniquement de la récupération voilà j'ai tout mis dedans toute la récup là je peux pas mieux vous dire c'est toute de la récupération donc je vais chercher ma petite dentelle que je pense c'est vraiment de la récupération totale je peux pas mieux vous je peux pas mieux vous dire c'est vraiment que de la récup toute la récupération il y a même des bouts de jean regardez il y a un bout de jean là des fonds de pantalon voilà des jeans il y a vraiment vraiment de tout dans cette boîte et c'est vraiment que de la récup vraiment que de la récup ah bah je vais vous montrer j'avais récupéré ça sur des chaussures que j'avais portées donc elles étaient abîmées et sans feu c'était pas abîmé c'était propre donc je l'ai gardé voilà donc j'en ai deux voilà le deuxième donc j'en ai deux comme ça et pour l'instant bah vous voyez ça reste dans la boîte je sais pas trop ce que je vais en faire mais bon ça peut servir un jour j'ai un bout de de similicure d'un sac que j'avais aussi que j'avais coupé bah voilà c'est vraiment la boîte la boîte récup à tombe j'avais aussi bah je vais vous montrer un petit un petit miroir comme ça bon le miroir est cassé et voilà j'avais gardé le fond comme ça je m'étais dit ça peut me servir pour ah bah il y a le miroir pour te montrer voilà en fait le miroir était comme ça donc il y avait il y avait un contour doré comme ça qui s'est cassé donc le miroir forcément est tombé donc il me reste cette partie là voilà donc je me dis pour pour un pour un projet ça peut être pas mal voilà et c'est vraiment la boîte je vais vous montrer ça aussi ça a été un petit porte-monnaie que je m'étais acheté donc le porte-monnaie bah pareil porte-monnaie bah qui se tenait comme ça un petit peu petite bourse et bah le porte-monnaie s'est cassé et du coup moi j'ai récupéré l'aspect un peu cuir parce que ce porte-monnaie là je l'avais quand même payé cher et du coup voilà donc c'est une petite salle à membre en dessin dessus voilà vous voyez petite salle à membre donc du coup j'ai gardé et j'ai dit bah tiens ça peut servir pour un projet également enfin voilà c'est vraiment la boîte la boîte à tout donc du coup je parle mais je trouve pas la dentelle que je cherche alors on en a eu de la dentelle comme ça j'en ai plus je vais regarder avec ce que j'ai sorti là bon je rangerai après voilà hop donc j'avais dentelle de chez Action mais j'avais cette dentelle là alors après ce sera une question de longueur je sais pas si au niveau longueur ce sera assez long donc vous voyez c'est de la récup aussi là voilà elle est assez jolie cette dentelle là donc je crois que je vais utiliser cette dentelle là pour faire un petit capsule altéré elle sera un peu plus un peu plus large que celle-ci de chez Action voilà donc je vais venir couper le bout là petit bout noir mais avec une petite petite truc à billes dorées que je vais garder parce que moi je récupère tout tout ce que je peux récupérer je récupère donc du coup je vais venir couper parce que vous voyez cette partie elle est fine comme ça et cette partie elle est plus large donc du coup je vais venir la couper un petit peu pour l'égaliser au niveau de là comme ça la partie que je coule je la mettrai à l'intérieur elle se verra pas voilà donc toujours un petit bout je garde parce que cette partie là peut servir voilà du coup ça me fait une bande comme ça voilà donc cette partie là je vais la mettre à l'intérieur de ma capsule tout simplement donc je vais voir comment ça fait et voilà le résultat à la fin donc plié toujours le même système plié pour faire des plis et voilà ça fera quelque chose d'assez joli au final donc mes tubes de colle chaude ça va être par là je vous dis pas le bazar sur cette table je les retrouve pour attendre deux minutes excusez-moi la vidéo va durer plus longtemps que prévu mais voilà donc tube de colle de chez Zeman que j'avais trouvé l'autre jour 99 centimes c'est quand même moins cher que chez Cultura les derniers tubes que j'avais acheté une de chez Cultura il n'y en a pas beaucoup ils étaient plus chers donc merci Zeman donc voilà hop ensuite voilà donc même système je vais venir placer de la colle sur l'arrière de ma capsule voilà je vais venir placer mon ruban comme ça alors si vous entendez un bruit de fond je suis désolée c'est Franck qui est devant la télé qui est en train de regarder Top Gun alors si vous entendez du bruit c'est le film voilà et donc comme ça je vais faire ça tout le long donc voilà c'est plus épais que ce que je pensais tout à l'heure on va mettre la dose en colle c'est plus épais que ce que je pensais au niveau du tissu donc du coup je galère un peu plus que la matière d'avant voilà donc ça va être vachement plus épais du coup je ne sais pas si ça va aller au final voilà ça devrait faire joli mais par contre ça va faire vachement plus vachement plus épais à la sortie voilà je souffle un peu ça va sèche un peu plus vite c'est chaud 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 je galère un peu je galère un peu je ne suis pas prise comme j'aurais dû voilà on en est où ok donc on reste à coller là on a un peu de colle ici c'est vraiment épais et je m'en mors un peu les doigts d'avoir mis ça mais le rendu je pense il sera joli mais le tissu est vachement épais ça fait une sacrée épaisseur voilà on va faire comme ça donc j'enlèverai bien évidemment la colle après mais c'était pour vous montrer un peu le rendu de la capsule gorgeous voilà un peu le rendu final que ça donnera donc sur l'arrière je vais mettre un rond que normalement qui est déjà découpé voilà j'arrive à le retrouver donc je vais mettre un rond blanc comme ça sur l'arrière voilà donc comme tout à l'heure j'appuie bien pour le faire adhérer voilà comme ça je pourrais écrire des petites choses sur l'arrière j'appuie bien parce que c'est quand même épais voilà donc l'arrière est fini et donc ça c'est le devant voilà petite idée de récupération dentelle pour faire une capsule altérée pour un échange pour les personnes qui le souhaitent donc sur le thème gorgeous il y a quand même pas mal de colle qui s'est mis sur la dentelle bon je verrai après voilà petite capsule altérée décorée gorgeous simplement voilà pour celle-ci et puis donc ensuite après vous avez plusieurs solutions moi j'ai utilisé de la dentelle récup j'ai de la dentelle un peu plus large de chez action comme ça aussi que je peux peut-être essayer d'en faire une avec vous donc elle est toute neuve première utilisation avec alors je peux peut-être essayer de faire peut-être celle-ci donc c'est la double face de chez action la dentelle voilà comme d'habitude donc ce que je vais faire donc ce qu'on va faire petite capsule donc je prends celle-ci je vais venir enlever une double face si je peux voilà ça s'enlève très bien donc je ne vais pas enlever sur la totalité donc le double face je le jette alors il n'est pas pas super donc dentelle action comme ceci donc même système que tout à l'heure je vais venir encoller sur l'arrière donc on remet un peu de colle ici on pose la dentelle je prends dans mon sens tac voilà et donc je viens plier comme tout à l'heure excusez-moi je ne suis pas tombée aujourd'hui je ne suis vraiment pas équipée donc je viens mettre de la dentelle là alors si vous entendez un bruit de fond c'est le fils de Franck qui est en train de jouer au ballon dehors comme d'habitude il se croit tout seul voilà donc je m'en excuse vous savez il a 12 ans c'est un âge un petit peu bête on va dire 12 ans on va dire un peu bête pour rester poli un petit peu bon voilà donc je mets d'un petit bout de bois pour éviter de me chauffer les doigts avec la colle donc même système vous voyez à l'arrière comment c'est j'ai mis de la colle chaude je plie ma petite dentelle c'est chaud donc je ne sais pas le résultat final de celle-ci de ce que ça va me rendre il commence un peu à me gonfler je lui ai dit que j'allais faire une vidéo il a dû faire celui-là qui n'a pas entendu je ne sais pas si vous avez entendu le boum il vient de toquer à la fenêtre donc quoi 12 ans c'est vraiment l'âge bête moi je vous le dis c'est la toquer à la fenêtre et c'est caché désert ne va pas me voir il ne faut pas savoir que c'est moi mais en même temps il n'y a que lui pour faire ça voilà donc et bien c'est pas vilain alors je vais finir d'en coller à l'arrière de ma capsule une jolie petite finition là si j'y arrive bien évidemment donc là c'est pas trop mal ce que je viens de faire il y a plein de fils de colle c'est pas grave je vais vous montrer voilà donc le rendu de cette capsule là avec de la dentelle de chez Action voilà très sympa donc il y a 2-3 petits trucs à revoir que je vais recoller là bon bah écoutez c'est pas vilain ça me plaît bien ça me plaît bien il y a juste 2-3 petites finitions à apporter mais sinon c'est pas vilain ouais bah écoutez c'est pas moche regardez petite capsule Alteryx de la dentelle voilà voilà tout simplement bah c'est pas vilain non plus voilà donc pareil je vais venir prendre une pastille que je vais venir mettre à l'arrière et puis si j'en ai une qui est déjà découpée ou pas du coup j'en avais découpé quelques-unes et je sais pas s'il m'en reste j'ai pas l'impression zut j'ai plus de pastille pour mettre à l'arrière bon bah du coup ma petite pastille que je vais mettre là comme celle-ci à l'arrière et bah j'en ai plus donc je la mettrai hors caméra donc je vais mettre un petit roux à l'arrière pour finir la capsule altérée voilà donc voilà un petit peu le résultat des capsules que j'ai faites aujourd'hui donc j'en ai fait trois avec de la fibre de récupération de la dentelle de chez Action et de la dentelle de récupération également voilà un petit peu le résultat de mes trois petites capsules donc cette vidéo est finie j'espère que cette vidéo vous aura plu donc ces capsules là seront à l'échange pour les personnes qui le souhaitent voilà donc je vais en faire d'autres bien évidemment là c'était vraiment pour vous montrer un petit peu comment je fais et puis donc elles seront à l'échange si vous le souhaitez donc vous pouvez me laisser un commentaire si vous souhaitez en avoir une des trois voilà cette vidéo est finie je vous remercie de me suivre je voudrais remercier les personnes qui viennent de s'abonner récemment à ma chaîne c'est toujours un réel plaisir de voir que des personnes s'abonnent et me suivent franchement ça me fait vraiment très plaisir je vous remercie petit rappel aussi pour le concours donc là nous sommes le 25 aujourd'hui donc il vous reste très peu de temps j'ai eu quelques messages de personnes qui étaient embêtées leurs courriers ne sont pas arrivés donc oui effectivement donc Sabrina si tu passes par là je t'envoie un petit mail pour te dire que malheureusement on est samedi et que ton courrier n'est toujours pas arrivé voilà donc j'ai elle j'ai une autre personne qui avait peur que le courrier n'arrive pas tant non plus donc ce que je vais ce que je vais faire ce que je vais vous proposer voilà je vais du coup je vais peut-être pas faire le tirage au sol le 1er septembre si jamais je vois que samedi matin je reçois encore des courriers et bah écoutez tant mieux tant mieux pour les personnes qui me les auront envoyés mais voilà samedi matin midi une fois que mon facteur sera passé si jamais voilà il est passé il y a des courriers tant mieux après malheureusement pour les courriers qui arriveront lundi ou mardi je ferai le tirage au sort samedi après-midi du coup plutôt je vais laisser passer samedi matin s'il y a des courriers qui arrivent bah je vous les pour vous entrer en vidéo et donc samedi après-midi je ferai le direct pour le tirage au sort mais que samedi après-midi au lieu de samedi matin voilà je vais laisser la chance à tout le monde par rapport à ça voilà donc je ferai le tirage au sort samedi après-midi donc en direct voilà donc sur ce je vous laisse pour cette vidéo je vous dis à une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et merci encore de me suivre ça me fait vraiment très très plaisir merci beaucoup bye bye je vous dis à une prochaine